Je me présente, je m'appelle Alexandre, je vis à Berlin depuis un an et demi presque maintenant. J'ai commencé en piton il y a quelques années à Paris, je suis au Tully, peut-être que certains connaissent ici. Du coup je vivais à Paris avant en région parisienne, puis je suis parti à Berlin, vivre là-bas et y travailler. Et j'ai eu l'occasion dans ma carrière de travailler avec 20 nationalités différentes, plus ou moins. Alors quand je dis 20 nationalités, c'est pendant plusieurs mois au moins ou à plusieurs années, pas seulement genre plusieurs jours ou juste par téléphone. Et du coup c'est un peu le sujet de mon talk, c'est comment travailler avec des personnes qui ne sont pas du même pays et qui ont des cultures différentes. Alors pour avoir un petit aperçu, voici les pays avec lesquels j'ai travaillé dans ma vie. On voit là un peu partout, on voit que presque tous les continents, Afrique, Etats-Unis. En ce moment je travaille donc en Allemagne avec des Russes, avec des gens d'Ouzbékistan, de Kyrgyzstan, c'est assez sympa. Et durant mes expériences j'ai appris pas mal de choses. Et j'aurais une petite question pour vous, est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés vivre ou qui ont déjà travaillé, étudié en Allemagne ou pas du tout ? Ouais ? Ah ouais, cool. Et du coup, est-ce que, alors moi quand je suis arrivé, j'ai un collègue qui m'a dit, il y a deux règles à respecter en Allemagne. Est-ce que tu connais ces deux règles ? Alors moi ce qu'il m'a dit c'est, la première c'est de jamais traverser aux feux rouges, quand, voilà le passage péton. Et la deuxième c'est toujours être à l'heure. Toujours, toujours, toujours être à l'heure. Alors, c'est marrant parce que, bon voilà, ça c'est, en France quoi, on respecte pas trop les feux rouges, en particulier à Paris quoi, on y va tranquille. Voilà, les Allemands ils sont vraiment capables d'attendre pendant deux minutes s'il faut que le petit bonhomme soit vert. Et concernant être à l'heure, alors je sais pas si vous arrivez à lire. Ouais, peut-être. Enfin, dites-moi si vous y arrivez pas. Mais c'est vraiment, nous voilà, on organise des petits meetings, on peut se permettre d'arriver à deux, trois minutes en retard. Bon là-bas c'est vraiment pile poil à l'heure. Et du coup voilà, c'est assez marrant de voir ces deux règles simples, mais qui finalement caractérisent un peu l'image qu'on peut voir des Allemands, qui est de vraiment, vraiment être droit quoi. Et d'ailleurs, alors il y a un écrivain qui a écrit, un fameux écrivain allemand, Monsieur von Goethe, qui a dit, « Si vous êtes un peu loin maintenant de la France, mais je sais que dernièrement, il y a eu des petites démonstrations, on appelle ça comme ça en anglais, des petites démonstrations. » Et du coup voilà, on voit qu'avec seulement, c'est un peu pour rigoler quoi, il y a ces deux règles de base, des règles simples que mon collègue m'a dit, mais on voit qu'il y a quand même une petite différence qui commence un peu de culture. Et quand on commence à travailler avec des personnes d'autres cultures, d'autres pays, ça peut mener un peu à des incompréhensions dans la manière de voir les choses ou de faire les choses. Et du coup, c'est le sujet de mon talk, d'en parler en fait. Alors, j'aurais une autre question d'ailleurs. Maintenant, je vais diviser le talk. En fait, vous pouvez poser des questions pendant le talk, si vous voulez, et pas seulement à la fin. Qui a déjà travaillé à l'étranger ici ? Ouais. Cool. Et est-ce que vous avez vu un peu ces différences ? Est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous avez noticed des différences un peu de culture dans la manière de travailler des gens suivant les pays ? Ou pas du tout ? C'est très vrai, les gars sur les amants. Donc, vous avez déjà vécu en amont. Dès qu'il y a eu le travers. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais ? Ok, ouais. C'est vraiment très subtil en fait. On ne s'en rend pas vraiment compte. Moi, je sais qu'au début, on ne s'en rend pas compte. Ça a trait aux personnalités de chacun. On se dit, voilà. Et puis après, c'est en restant plusieurs mois. De manière passive, on voit qu'il y a des choses qui sont communes, en fait, entre tous les Allemands, par exemple, ou tous les gens dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer un peu les petites différences qui nous différencient. Et petite question aussi, qui travaille ou vit à Paris ici ? Tout le monde travaille en dehors de Paris. Ou vit en dehors de Paris. Ok, cool. Parce que moi, je vivais à Paris. Voilà. Je n'aimais pas trop. Je suis parti. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, du coup, de quitter Paris. Parce qu'apparemment, c'est déjà fait, ouais. Ok. Alors, pour comprendre un peu ces différences de culture, là, on en rigole un peu. Mais pour comprendre un peu, j'ai eu l'idée un peu. Je me suis dit, il faut peut-être un peu revenir dans le passé, en fait. Revenir dans le passé et puis essayer de comprendre d'où viennent ces différences, comment elles sont apparues. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour retourner dans le futur ? Let's go. C'est parti. Alors, ça, c'était il y a très longtemps. Donc, il y a plus de 2000 ans, 2500 ans. Donc, il y avait les Celtes, ici, au milieu, là. Et puis, ils sont un peu répandus partout en Europe. Ils sont installés en France, notamment. Donc, est apparue la Gaule. Et puis, un jour, les Gaulois ont eu la mauvaise idée d'aller rendre visite à Rome. Et puis, voilà, Rome, ça ne lui a pas plu. Donc, après, Rome s'est développée, s'est répandu un peu partout. Malheureusement, entre l'Ouest et l'Est, il y a eu des petits conflits pour devenir empereur. Ce qui a amené à avoir un empire un peu plus fragile. Et ce qui a permis aux germaniques, je ne sais pas si on dit germain en français, mais aux germaniques, voilà, d'attaquer un peu de toutes parts. Et alors, moi, c'est quand je suis parti à l'étranger, en fait, j'ai découvert qu'on nous disait que, voilà, les Français avaient des origines latines. Alors, moi, je me disais, le monde latin, c'est un peu de l'autre côté, vous savez, de l'Atlantique, plutôt espagnol, un peu. En fait, c'était vraiment latin depuis Rome. Et donc, nous, on a des origines latines et les Allemands ont plutôt des origines nordiques. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, les Francs, qui sont arrivés depuis le Nord et qui ont envahi la France après et qui ont monté l'empire carolingien, etc., finalement, c'est des germains à la base. Donc, finalement, on partage pas mal de choses avec les Allemands. Mais c'est l'enchevêtrement de culture, en fait, de par le temps. Voilà, les Sèches, les Romains, qui sont pas mal installés en France, qui ont montré des institutions, qui ont fait que finalement, après, avec le temps, on s'est un peu différenciés dans la manière de vivre, de travailler, voilà, de voir les choses. Et bon, finalement, cette histoire de conquérir le monde, de prendre la place du roi, etc., ça nous rappelle, voilà, un peu quelque chose, peut-être vous aussi. Et du coup, voilà, c'est tout cet enchevêtrement de culture qu'il y a, au bout de plusieurs siècles, plusieurs millénaires, de faire ce qu'on est et de comment on interagit avec notre société. Donc, maintenant, comment ces différences de culture se manifestent au travail ? Alors, en fait, voici une petite légende urbaine, une petite histoire. On sait pas vraiment s'il y a l'air, mais c'est au moment de la guerre froide où les scientifiques de la NASA voulaient envoyer des astronautes dans l'espace et voulaient qu'ils puissent écrire avec leur stylobique. Malheureusement, on ne peut pas écrire avec un stylobique à cause de l'apesanteur. Du coup, ils ont dépensé des millions pour développer un stylo avec une encre spéciale. Et dans le même moment, les Russes ont utilisé un crayon de papier. C'est une légende urbaine qui est un peu basée sur des stéréotypes. Après, c'est pas mal, des fois, d'y penser. Ça permet d'éviter de faire de l'over engineering, de penser à des solutions simples. C'est pour ça que j'aime bien en parler, des fois. Mais dans mon travail, j'ai vu que j'ai eu l'occasion de travailler avec des Russes. Et c'est vrai que des fois, ils ont un état d'esprit plus à penser sur les solutions simples, à se concentrer plus facilement sur les... Identifier des solutions simples. comparé à moi et à mon collègue français où on était plus des solutions peut-être un peu plus complexes et qui peuvent, à terme, peut-être caractériser notre administration française aussi. On sait qu'elle est un peu complexe. Et en fait, cette idée de voir les choses de manière simple ou plus complexe ou plus organisée, Alors ça, c'est tiré d'un bouquin. C'est quelqu'un qui a essayé d'identifier comment les gens, dans différents pays, voyaient le temps, comment ils manageaient des projets. Et on voit, par exemple, la... Alors ici, côté gauche, c'est vraiment avoir quelque chose de super, très organisé, limite un peu rigide. Et puis à droite, c'est plus s'adapter suivant les événements et les opportunités. Donc on voit que la Suisse, bien sûr, est à gauche parce qu'au niveau du temps, ils maîtrisent. Et puis l'Allemagne aussi. Et puis nous, on est... Voilà, on est un peu ici. On est au milieu, un peu plus vers la droite, avec l'Italie, l'Espagne, par exemple. Donc les fameux cultures latines. Et voilà, la Germaine, l'Allemagne, culture plutôt nordique, avec la Suède, par exemple, sont plutôt à gauche. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que chaque culture a une place relative par rapport aux autres. Et par exemple, quand on est en Allemagne, par exemple, on pourrait... Quand des Allemands travaillent avec des Français, et dans la manière de travailler avec des Français, ils pourraient se dire, les Français sont un peu désorganisés. Et puis nous, on va se dire, les Allemands sont un peu peut-être trop rigides. Mais, par exemple, les Anglais, qui sont aussi sur la droite de l'Allemagne, ils vont dire, les Français sont un peu désorganisés, mais les Allemands vont avoir la même un peu idée des Anglais parce qu'ils se trouvent vraiment sur la gauche de tout le monde. Et ce temps, voilà, qui est relatif entre chaque culture, ça veut dire que, voilà, suivant le pays avec lequel on va travailler, suivant le pays où on va travailler, finalement, les gens avec qui on va travailler, on peut avoir la même perception des choses que nous. Et d'ailleurs, à propos de ça, j'avais un collègue allemand qui est parti travailler au Mexique. Et il m'a dit à un moment... Alors moi, quand je demandais, voilà, à quelqu'un là-bas de faire quelque chose, donc je lui disais, est-ce que tu peux faire ça ? Il me disait oui. Et puis après, entre temps, il partait et rentrait chez lui, aller à la plage et puis il revenait le lendemain et puis il finissait son travail. Et en fait, c'est un peu le piège dans lequel on peut tomber quand on travaille à l'étranger, c'est que quand quelqu'un nous demande de faire quelque chose et qu'on lui dit oui, et bien lui, il va en avoir une idée différente de moi, par exemple. Alors par exemple, en Allemagne, ça va être, est-ce que tu peux faire quelque chose ? Quelqu'un dit oui, ça veut dire je vais le faire tout de suite maintenant. En France, ça va être peut-être plutôt, je vais le faire, aller dans la journée. Et puis d'autres pays, ça va être, je vais le faire plus tard. Et du coup, quand on le sait pas, ça, ces règles implicites, ça peut mener à des déconvenus, en fait. Et limite, pas à des conflits, mais à des malentendus sur la manière de voir les choses. Et c'est un piège, voilà, rapidement, dans lequel on peut tomber si on n'y fait pas attention. Et en particulier, quand on commence à travailler à l'étranger et que moi, quand je suis arrivé en Allemagne, j'avais pas cette notion de, voilà, cette notion-là, je m'attendais pas à des différences de culture tellement différentes, en fait. Et c'est avec le temps, en fait, qu'on se rend compte petit à petit. Mais si on n'y fait pas attention, si personne nous le dit, et bien ça peut, voilà, ça peut être un peu problématique sur long terme. Alors ça, voilà, c'est un autre comique qui manifeste un peu, qui décrit un peu ce que je viens de dire. C'est, voilà, suivant les pays, il faut, voilà, on peut... Même si finalement, par exemple, l'Allemagne et la France sont juste à côté, on pourrait se dire, on partage beaucoup en termes de culture. Voilà, on est deux pays occidentaux. C'est pas comme si j'allais travailler en Asie, par exemple, où là, il y a des gaps un peu plus différents, un peu plus gros. Et donc, finalement, ça peut avoir un impact assez énorme dans la manière de travailler, et en particulier dans la relation qu'on peut avoir avec son boss, par exemple. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'un bouquin que j'ai commencé à lire sur le sujet. Ah, merde. Et voilà, c'est ici, c'est un graphique qui décrit les différents styles de management suivant les pays. Et pendant que vous lisez, je vais vous lire aussi l'histoire, en fait, d'une fille, une Française, qui travaillait pour une grande entreprise. Et sa boîte l'a envoyée aux États-Unis. Donc, elle a été super contente parce qu'elle y est arrivée depuis, voilà, depuis des années. Et alors, elle a été coachée par quelqu'un d'autre pour pouvoir s'adapter à la culture américaine. Et donc, elle est partie là-bas, elle était super contente et tout. Et après quatre mois, finalement, son coach l'a rappelé. Enfin, elle a appelé son boss et lui a demandé, bon, qu'est-ce que tu penses, finalement, de cette fille ? Est-ce qu'elle a réussi à bien s'intégrer, etc. Alors, son boss, il va dire, elle fait sort of medium. She's doing sort of medium. Her team really likes her. She's incredibly energetic. I have to admit that her energy has inhibited her department. She's very positive. She has definitely integrated much more quickly than expected. Really, she's excellent. So, il a démarré, voilà, ça fera, je ne sais pas si vous avez noté aussi, qu'elle fait moyen. Et puis, finalement, il enchaîne avec beaucoup de, ouais, elle est super, elle est excellente, etc. Et puis, après, il continue. Cependant, cependant, there are several critical things that I need, that she needs to change about the way she's working. She's not making an effort to do so. She's a bit sloppy. She makes calculation errors. She comes to meetings unprepared. I've spoken to her sometimes about these things and she seems to didn't get the message. Blah, blah, blah. En fait, il a eu des feedback meetings avec elle. Et voilà, il lui a dit, voilà, il y a des choses qui n'allaient pas. Mais le truc, c'est qu'apparemment, alors moi, je ne sais pas parce que je ne suis pas encore allé travailler aux Etats-Unis, mais j'ai des collègues américains avec qui je travaille actuellement. Ils m'ont dit, voilà, quand tu fais une critique, en fait, aux Etats-Unis, eh bien, tu commences par dire des choses positives à la personne. Et donc, par exemple, à l'école, c'est le cas, par exemple, c'est vachement différent de l'école française, où en France, on est plus dans un mode, si tu ne comprends pas, tu es mis à l'écart, limite. Ou alors, on va dire, travaille plus. Voilà, travaille plus. Travaille plus. Il faut que tu travailles plus. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, travaille plus. Aux Etats-Unis, c'est plus, dans les cultures anglo-saxonnes, c'est plus, ah bah, c'est bien, c'est bien, tu as fait des efforts, il faut continuer, il faut encore, il faut continuer sur cette piste. Et donc, c'est ce que lui a dit son boss, en fait, c'est qu'il a commencé avec les critiques positives, et puis ensuite, avec des critiques négatives. Le problème, c'est que cette fille, elle n'était pas habituée à avoir des meetings comme ça en France. Du coup, elle s'est dit, ouais, c'est génial. Et d'ailleurs, son coach l'a appelé cette fille après, et la fille lui a dit, oh, it's great, my team is terrific, I've been really connected with them, I have a great relationship with my boss, je m'épanouis, yes, I'm thriving. So, voilà, on voit que c'est des situations, si on n'y fait pas attention, en fait, ça peut nous emmener dans des situations un peu périlleuses, quoi. Et alors moi, voilà, je ne l'avais pas noté au début, voilà, avec mon boss aussi, on a des feedbacks assez fréquents, et je ne l'avais pas noté au début, mais avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, ils s'attendent à ce que je fasse des choses d'une certaine façon, parce qu'en Allemagne, c'est automatique de le faire de cette façon, mais pour moi, français, on le fait plutôt différemment. Et du coup, on peut avoir des critiques sur notre façon de travailler, on se dit, voilà, je fais vraiment un bon job, mais on peut avoir des petites critiques, parce qu'ils s'attendent à ce qu'on fasse différemment. Et du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut finalement combiner différentes personnes de différents pays pour avoir une équipe un peu plus polyvalente, puisque finalement, ça a l'air un peu compliqué de pouvoir manager différentes cultures. Et moi, voilà, à force de travailler avec des personnes d'autres cultures, c'est un peu, vous savez, le principe de... Dans une classe où il y a des élèves qui peuvent avoir des difficultés, par exemple, et il y a un élève, pour lui, c'est plus simple de travailler, on va mettre cet élève au milieu des autres, et puis comme ça, les personnes autour vont pouvoir s'améliorer à leur tour, et puis tout le monde va bénéficier de cet échange collectif. Et c'est ce que je me suis rendu compte, en fait, qui est vachement intéressant dans les équipes où il y a des cultures différentes, c'est qu'en travaillant à côté de personnes de cultures différentes, on va pouvoir bénéficier de leur expérience sur certaines compétences, et vice-versa. Par exemple, je sais que, en reparlant à propos de cette blague sur les scientifiques à la NASA et sur ce crayon de papier, j'ai remarqué que mes collègues venant des pays de l'Est, par exemple, dans les situations un peu critiques, par exemple, fixer un bug en production, ils vont droit au but. Et vraiment, comme des machines. Et moi, avec mon collègue français, après, on aimait bien plutôt de trouver la source de l'origine, la root cause de l'erreur, et après, écrire de la doc, partager l'info avec l'équipe, voire mettre en place des process à la limite après pour empêcher tout ça, et dans le futur. Et voilà, en combinant ces différentes cultures entre elles, on peut arriver à avoir une équipe vachement polyvalente, en fait, quand on y fait attention. Alors, après, le danger, c'est de ne pas tomber non plus dans l'excès. Je recrute des personnes de cette culture, parce que je sais qu'ils vont peut-être avoir une affinité, ça va être plus facile pour eux de faire ça que ceci. Après, ça peut poser des questions éthiques ou philosophiques. Mais quand on a déjà des personnes de pays différents dans son équipe, on peut être amené à penser un peu de cette façon. Et puis, finalement, ça va bénéficier à tout le monde. Après, avec des pays de l'Est, après, je vais être un peu plus rapide pour fixer des bugs, etc. Après, le problème, c'est comment identifier ces différences de culture, parce qu'il y a la personnalité des individus qui entre en jeu, la culture de l'entreprise aussi qui entre en jeu, et ensuite, voilà, la culture du pays. Et c'est assez difficile, parfois, de démêler où les personnes puissent leur inspiration dans quelle culture. C'est un piège dans lequel on peut tomber. Bon, alors, je vais un peu switcher les questions. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, en France, est-ce qu'on a des équipes internationales ? C'est la question que je me suis posée. Et comme j'ai travaillé en France et qu'on est tous français, alors, bien sûr, on sait que c'est un peu compliqué, parce qu'au niveau de l'anglais, on est... Voilà, quoi. On n'est pas ouf. D'ailleurs, généralement, on peut noter dans les offres d'emploi, c'est que les entreprises françaises, souvent, demandent, bien sûr, à ce qu'on parle anglais, mais aussi français, en fait. Et c'est toujours un impératif, souvent. Et d'ailleurs, je ne sais pas combien de personnes, ici, dans la salle, écrivent, par exemple, du code en anglais, de la doc en anglais, mais parlent seulement en français dans leur entreprise. Voilà. Et vous savez, c'est un peu de la doc en anglais, mais pas super monde anglais, parce qu'on n'est pas super forts, quoi. C'est comme ça. Mais du coup, on peut se dire, bon, finalement, si on ne parle que français, on n'a qu'à faire de la doc en français, et puis voilà, ça sera plus simple pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y a une blague comme ça à propos de nous à l'étranger, c'est qu'il est plus facile d'apprendre le français que de comprendre un français parlant en anglais, en fait. Et bon, c'est marrant, quoi. Et bon, c'est un problème qu'on peut avoir, en fait, ici, qu'on peut avoir en France. Par exemple, dans ma boîte actuelle, alors c'est une boîte qui s'occupe de travailler avec des journaux, et alors ils travaillent principalement en Allemagne, et puis en Autriche aussi, et puis ils essayent de s'étendre en France actuellement. Alors, ils ont un site web en anglais et en allemand, et ils ont été contactés par un journal français qui leur a écrit un mail en français. Alors ils se sont dit, mais pourquoi ils nous écrivent en français ? Parce que, bon, voilà, on n'a pas de version du site en français, quoi. Alors du coup, ils m'ont appelé pour écrire le mail en français. Alors heureusement, le commercial parle plutôt bien français. Donc il a dit, voilà, il a écrit le produit, blablabla. Par contre, mon français est un peu roué, donc si vous voulez bien, j'aimerais continuer la discussion en anglais. Et après, il a continué. Et puis, une semaine après, le journal lui a répondu, et ils ont dit, ah ben non, on préférait continuer en français, voilà, on va continuer en français. Et puis après, ils ont eu un contact avec un autre journal, un plus gros, un big player dans le milieu. Et c'est pareil, ça se passe en français, en fait. Et du coup, c'est une bonne question qu'on peut se poser, c'est que finalement, pourquoi on a du mal à parler en anglais ? Bon, moi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Alors peut-être on est un peu chaud, je ne sais pas. Parce que finalement, on n'est pas si mauvais que ça, ouais, en anglais. Enfin, on n'est pas super bons, mais... C'est plus historique, en fait. Ouais. C'est plus historique, en fait. Je suis juste qu'il y a un gars de français, qui est une langue dominante. D'ailleurs, les diplomates partent toujours en français. Ouais, j'ai appris ça. Du coup, je pense que, historiquement, on n'a jamais eu besoin d'apprendre la langue en anglaise ou d'autres langues. Du coup, ça se rendra dans l'ambition. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que ce qui est marrant, en allemand, c'est par exemple... L'anglais, c'est pas une langue classique. Malgré ce qu'on pense, c'est un peu français non plus. L'allemand, non plus. Mais il a plein de termes de prononciation en anglais. Ouais, ouais, c'est vrai que... Vous ne voyez que ça pour nous différemment, c'est pas un peu français. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Normalement, il y a énormément de pays qui a brûlé beaucoup mieux avec la France là-dessus, alors tout le monde est même... Alors, on regarde les années. On regarde les années. Il y a les frais, on va avec l'anglais. Et pourtant, il parle de l'anglais. J'ai surtout d'autres explications qui sont liées à l'anglais, dont on apprend l'anglais, le français en France. Ouais, ouais, ouais. Où, en fait, en France, on a une grosse pression sur l'orthographe et le fait d'écrire correct, et que les phrases soient correctes. et où je ne sais pas si c'est une langue dans notre pays. Et qui fait que, en fait, quand on apprend une langue étrangère, on a le traumatisme de l'apprentissage de notre propre langue, qui fait qu'on est moins... On a moins d'aisance sur l'expression. Et il y a aussi des différences, on va dire, un peu fondamentales, entre les langues en elles-mêmes. Les auxiliaires ne sont pas les mêmes. Ouais, ouais, c'est vrai. Parce que les auxiliaires qu'on a autour en français sont restés à voir, alors qu'en anglais, c'est doux. Alors, du coup, ça peut même expliquer les différences culturelles qui font qu'en fait, quand les anglais parlent, ils parlent toujours de faire des trucs. Ouais, ouais, ouais. On parle toujours d'être et d'avoir, quoi. Ouais, ouais. Donc... Je suis dyslexique, et en fait, quand mon fils est dyslexique, au niveau de la dyslexie, par exemple, on s'aperçoit que la grosse difficulté, c'est la traduction du graphème en phonème. Donc le fait de transformer l'association de deux lettres en son. Et entre le français et l'anglais, en fait, il y a une différence énorme. Il y a plus de 130 façons de prononcer en anglais les associations de deux lettres ensemble, alors qu'il y en a à peine 50 en français. La plus simple étant d'Italien. Donc ça, par exemple, c'est une énorme barrière, ce qui fait que le cerveau, étant habitué à faire peu d'associations en termes de son, il a tendance à optimiser et aller très vite dans ce qu'il dit. Ce qui fait que, lorsqu'on apprend une langue étrangère, où il y a plus de richesse, en fait, verbal, selon vous, d'une certaine façon, le cerveau, il est devenu fainéant et il est lag. Donc, d'où la très mauvaise prononciation lorsqu'un français par exemple, c'est un peu plus... Ouais. Alors ça, c'était ma dernière slide, en fait. Ce qui est marrant, c'est qu'en Allemagne, j'apprends même, en fait, des mots quand je joue au kebab, par exemple. Genre, limite, le serveur parle mieux anglais que moi. On se dit, ah merde, putain. En fait, là-bas, ils parlent super bien, quoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, ils ont une prononciation un peu dure des mots, quoi. Ça attaque. Ça attaque les mots pas mal. Et puis finalement, quand ils parlent en anglais, ils ébrouillent super bien. Alors après, voilà, c'est peut-être une différence d'enseignement. Alors, je n'aurais pas demandé comment ils apprenaient l'anglais, mais c'est assez impressionnant si vous avez déjà travaillé avec des Allemands, de voir à quel point ils maîtrisent l'anglais, quoi. Et si, voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, si vous êtes amené à travailler avec d'autres pays, c'est un bouquin que j'ai découvert pendant que je faisais mes slides. J'ai commencé à le lire et c'est, voilà, c'est vachement pas mal. La slide sur le temps relatif entre les pays vient de ce bouquin. Et voilà, après, comme je disais, le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte un peu de ces différences au jour le jour. Et au début, je ne le voyais pas du tout, mais c'est après, avec le temps, je me dis, mais tiens, c'est marrant. Voilà, avec des... Parce que chaque trait est personnel, voilà, propre à notre personnalité. Donc, si vous travaillez avec un seul Allemand, par exemple, vous n'allez pas reconnaître sa culture derrière, mais quand vous travaillez avec deux, trois Allemands, vous allez voir qu'ils partagent des choses un peu communes. Et c'est à partir de là qu'après, on arrive à identifier ce scope de la culture. Mais le problème, voilà, c'est d'arriver à séparer la culture de la société, de la culture de la compagnie, des personnalités. Et c'est un piège, voilà, qui n'est pas facile à éviter. Mais, voilà, en s'attachant à essayer de décomplicifier tout ça, on apprend pas mal, en fait, sur la façon de travailler les autres pays. Et puis surtout, de vivre à l'étranger, de voir, voilà, comment voir la France dans l'étranger. Et ça aussi, c'est pas mal. Par exemple, hier, je suis arrivé à Toulouse le soir. Voilà, on passe à l'aéroport. Donc, il y a le contrôle en frontière. Alors, les gens, vous n'avez pas vu la ligne rouge, pas traversé la ligne rouge. Et puis, le policier écrit « Ah, reculez, reculez, vous n'avez pas le droit. » Le problème, c'est qu'ils étaient tous salants. Ils parlent pas français, quoi. Ils comprennent pas. J'imagine bien que, voilà, quand ils vont revenir en Allemagne et leurs amis vont dire « Ah non, la France, ça va. » Ils vont pleurer. Ils vont dire « Ah, il y a un mec qui m'a crié dessus quand je suis arrivé à l'aéroport. » Et c'est un truc, voilà, que je vois aussi à l'aéroport, souvent, au contrôle sécurité que les Allemands, limite, ont plus le sourire que les Français au contrôle à l'aéroport. Souvent, je me fais crier dessus. C'est un peu dur, quoi. Bon, voilà, quoi. Après, c'est une chose que les étrangers aiment bien, avec le fromage, le vin, la baguette et les croissants. Ils aiment bien aussi qu'on parle pas anglais, en fait. J'ai appris ça. Enfin, ça les fait marrer, quoi. Ils aiment bien, voilà, c'est un peu ce caractère français. Voilà, merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements